You are the love of my life Donc n'oubliez pas déjà de vous abonner si vous aimez mon contenu De liker la vidéo maintenant où vous pouvez attendre la fin Et je vous préviens déjà, demain on enchaîne avec une JVDT sur la princesse Diana en deux parties Mais aujourd'hui on va parler de Jelena Et Jelena, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nom donné au couple de Justin et Selena Justin Bieber et Selena Gomez Leur premier rencontre a été en 2009 Justin avait environ 15 ans et Selena Gomez environ 17 ans Et tout a commencé sur Twitter Voilà, Justin et Selena s'étaient croisés à un petit événement Et Justin, juste après l'avoir vue, a mis un petit tweet en disant C'était très cool de te voir à la prochaine, peut-être au nouvel an, avec un petit émoji Tout ça en mentionnant Selena Gomez Au nouvel an de 2009, Justin Bieber a invité Selena Gomez à un concert à lui Pour qu'elle soit la One Less Lonely Girl Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la One Less Lonely Girl Quand Justin chante cette musique, il fait monter une fan sur scène Et il lui joue la sérénade, sérénate, je sais pas, il fait la petite musique, la petite déclare Et pendant ce concert, il avait invité Selena Gomez C'était ultra ultra mignon On voit que Selena, elle est là, elle est un peu gênée Justin aussi, des fois il essaye de l'attraper Mais elle, elle est plus là en mode France, nanana Et d'ailleurs, juste après ça, elle a été invitée dans l'émission Hélène Show Donc je vous ai déjà fini JVDT sur elle Parce qu'elle aussi, je l'aimais beaucoup Mais franchement, sur cette JVDT, si vous l'aimez, vous risquez d'être déçus Parce que j'ai appris une autre façade de cette présentatrice Mais bref, Selena a été invitée Hélène l'a questionnée un peu sur un petit rapprochement avec Bieber Bieber à ce moment-là, il était en train de exploser Vraiment, c'était vraiment le début, début de sa carrière Et Selena était là en mode Oh non, il est petit Elle a complètement friendzone devant tout le monde Et le couple a été officialisé en quelque sorte Seulement en 2010 Puisqu'ils ont été photographiés en train de sortir ensemble dans un magasin Et ils étaient là un peu main dans la main Plutôt bras dans le bras À ce moment-là, Selena et Justin niaient qu'ils étaient en couple Mais janvier 2011 arrive Et on a une nouvelle photo de Justin et Selena Et là franchement, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas en couple Puisqu'ils étaient partis en vacances Les deux étaient au Caraïbe Donc il y a des photos où Justin la tient par le coup Je me demande s'il n'y avait pas une photo Où il se faisait un bisou Où Justin lui touchait un peu les fesses Mais c'était quelque chose en mode C'est vrai que c'était des photos assez cute Genre un peu romantiques pour leur âge Mais il y avait également un pote à Justin qui avait été aperçu là-bas Donc peut-être qu'ils sont partis entre potes Vu qu'ils n'étaient pas juste tous les deux On ne savait pas Mais ils ont décidé d'officialiser leur couple Également en 2011 pendant un événement Et là, je vous jure que tout le monde était en mode Moi la première C'était un événement, je ne sais plus lequel Je crois que c'était Vanity Fair Ils étaient super mignons ensemble Selena avait sa belle robe rouge Justin, le petit mouchoir là dans la poche A sorti à la robe à Selena Et sans parler des photos qu'ils ont fait dans la cabine photo Justin qui lui fait un bisou Justin qui a sa tête un peu par ici Clairement là, il n'y avait plus aucun doute Ils étaient en couple 2011 a été d'ailleurs l'année Où ils ont donné le plus de contenu Aux fans et aux paparazzi Ils étaient vraiment aperçus tout le temps ensemble Une vidéo par exemple Où Selena Gomez était en train de présenter Les MTV Awards je crois Et Justin il arrive, il fait une surprise Il fait un bisou sur la joue Selena elle est super gênée Ensuite il y a eu aussi les Billboard Music Où Justin il a gagné un prix Et Selena était assise à côté de lui Et ils se font en smack Et c'est également en 2011 Où Justin Bieber a tout simplement réservé Un stade de foot pour que lui et Selena Assistent ensemble le film Titanic On n'a pas tous le même budget On arrive en 2012 Encore plus de photos Selena qui va au Canada voir la famille de Justin Quand Justin tournait Boyfriend Selena était là Quand Selena est tournée des clips Justin était là C'est aussi en 2012 Où il y a la vidéo Trop trop mignonne Mais on va apprendre que Selena Était très très gênée Par ce moment Elle dit dans un interview Ça a été probablement La chose la plus humiliante Que j'ai vécu On était juste là En train de regarder Les gens se faire des bisous Je trouvais ça drôle Il y avait pas mal de personnes âgées Qui étaient si mignons Et puis on s'est tous les deux Retrouvés sur cet écran C'était tellement bizarre On s'est regardé en mode Il faut vraiment qu'on se fasse un bisou Non ? Et ça c'est fait Mais on le sait Selena Ça a toujours été le type de personne Un peu plus réservé que Justin D'ailleurs Justin a écrit une musique Où ça parle de Selena Vous allez voir Ça va pas du tout être la première musique Mais il y a la musique She don't like the light Ce qui voudrait dire Elle n'aime pas la lumière Et d'ailleurs pendant ce temps Où ils étaient en couple 2011-2012 On va apprendre quelque chose Environ 5 ans plus tard 6 ans plus tard Qu'à cette époque là Où leur couple allait super bien Ils ont carrément habité ensemble C'est pas du tout un jugement Mais c'est parce que ça va avoir Une importance dans l'histoire Et du coup on arrive à fin 2012 La première rupture de Selena Je dis bien la première Parce que ça va pas être la seule La raison de cette rupture N'a pas vraiment été expliquée par eux Mais par leur équipe de management Et ils ont dit que c'était A cause de leur emploi du temps Et que c'était beaucoup trop compliqué De se voir Et qu'ils ont décidé de mettre un terme Sauf que c'était un peu vague Parce que comme je vous ai dit Ça s'est passé fin 2012 Mais fin 2012 également Ils ont été aperçus A l'aéroport ensemble Sauf que début 2013 Donc en janvier Ils étaient déjà célibataires à nouveau C'est également 2013 Où Selena va lancer son album Come and get it Elle parle d'une relation Un peu compliquée Qu'elle voulait pas abandonner Mais cette musique N'est pas la seule musique Où elle parle de Justin bien sûr Puisque j'ai l'impression Que vraiment tout le long De leur relation Non relation Ils vont communiquer A travers des musiques Puis il y a également la musique Love you remember Dans cette musique Il y a carrément un audio Que Justin lui aurait laissé Qu'elle a inclus dans la musique Où il lui dit des choses Trop trop mignonnes Je ne peux pas mettre ici J'ai essayé J'ai pris un strike par Youtube Donc je vous laisserai La traduction en française Sur mon Twitter Comme je fais en ce moment Je vous laisse juste ici Mais bref c'est un audio Où il est là Il dit à quel point il aime À quel point elle est importante Et Justin de son côté Début 2013 Comme je vous dis Il a toujours dit ouvertement Qu'il aimait encore Selena Gomez Donc nous on était là En mode Ok pourquoi vous n'êtes pas ensemble Elle aime encore Lui aime encore Mais maintenant Que je suis devenue une adulte Et que je n'ai plus de 14 ans Comme à l'époque Et je me rends compte Que l'amour C'est beaucoup plus compliqué Que ça Et que c'est pas parce que Deux personnes s'aiment Qu'elles finissent ensemble Malheureusement Il y a beaucoup de choses Qui font que voilà Mais à ce moment là Personne ne comprenait Il y a eu une scène Emblématique Où voilà Ils n'étaient plus ensemble Comme je vous ai dit Et Justin Grattait à la porte Il allait voir Selena Absolument partout C'est pendant un événement Où il y avait Selena Qui chantait Et Taylor Swift également Justin il a été Derrière les loges L'attendre Pour parler juste 5-10 secondes Avec elle Et on voit Taylor Swift Qui fait clairement Une tête en mode Bleh Qui n'a jamais réagi comme ça Quand l'ex de ta pote Viens la voir Et que toi T'en as trop marre En mode Ils font que se quitter Sur mettre ensemble Toi t'es là en mode Je pense que Taylor Elle nous a clairement Représenté Sur cette vidéo Qui est devenue Un meme sur Twitter Carrément C'est également En 2013 Que Justin sort Le fameux album Journals Cet album Parlons-en Pour moi C'est clairement Un album Où dans toutes ses musiques Il parle de Selena Gomez L'album parle De fin de relation L'importance De s'excuser De redonner Une nouvelle chance Un amour impossible On avance à 2014 Et en 2014 Je vous rappelle Ils sont censés être célibataires Ils ont été aperçus ensemble A Coachella Et également En train de faire De la trottinette ensemble En plein Californie Tranquille Et c'est également En 2014 Qu'un gros truc Va se passer Et là franchement S'il y a des gens Qui sont pas au courant Vous allez être choqués On va prendre Deux personnes Que vous connaissez sûrement Miranda Kerr Et Orlando Bloom Les deux Ils étaient fiancés Mariés Vivaient leur meilleure vie ensemble Et on va mettre Justin Bieber Au milieu de cette histoire On va apprendre Que dans le passé Justin Bieber Aurait chopé Miranda Alors qu'elle sortait Toujours avec Orlando Bloom C'est pas qu'elle sortait Elle était fiancée avec Miranda Qui avait 11 ans de plus Que Bieber D'accord ? Et Orlando Bloom Par la suite Qui a divorcé avec Miranda Il a été faire quoi ? Chopper Selena Gomez Bref vous avez le contexte On arrive dans le présent 2014 Justin Bieber arrive en boîte de nuit Il est tranquille en boîte de nuit Et il voit une table là-bas Il se dit Ah tiens je vais aller dire bonjour Qui est présent à cette table ? Orlando Bloom Lindsay Lauren Leonardo DiCaprio Et Paris Hilton Clairement pas le groupe de personnes Que vous allez voir dans la boîte chez vous Justin fait quoi ? Il va dire bonjour Et là Ça part en patate Justin et Orlando Bloom Commencent à se frapper Justin lui a dit Comme ça Miranda voulait faire de moi un homme Miranda l'ex d'Orlando Bloom Donc Justin Bieber Qui avait 20 ans à ce moment là S'est pris une patate Par Orlando Bloom Qui en avait 37 Orlando Bloom s'est exprimé après Puisque tout ça a été jusqu'au tribunal Pour vous dire à quel point Il s'est parti en cacahuètes En disant que En grande partie La fin de leur divorce Était à cause de Cette relation Entre son ex-femme Miranda Et Justin Bieber Et que c'était hors de question Qu'un gamin de 20 ans Lui parle comme ça Justin il lâche même une phrase Ne me parlez pas d'elle En parlant de Selena Don't ask me about her again Bref C'était un gros truc Qui avait marqué L'année de 2014 C'était ça Et c'est cette même année 2014 Que Selena a sorti une musique Ouh Pour moi elle parle de Justin Qui s'appelle The heart wants what he wants Et dans cette musique Elle met des petits Extraits vocaux Où elle parle de sa relation Avec Justin A quel point Elle s'est sentie mal Et puis fin 2014 Justin met des stories Et non Ce n'est pas le retour De Selena Il a mis des stories Avec la fameuse mannequin Ailey Que vous connaissez Puisque cette Ailey Est actuellement Ailey Bieber Sa femme Un petit spoil Ils ont commencé à dire Que c'était sa future copine Qu'ils étaient en train de se voir Nanana Mais Justin a mis Une petite publication Une autre photo avec Ailey En disant Qu'il était totalement célibataire Et que Ailey C'était juste une amie On arrive donc du coup A 2015 Et 2015 Ca a vraiment été l'année Musiquement Où Justin A encore plus explosé C'était pas juste le mec Qui faisait De la musique pop Des chansons d'amour Un peu un truc de lover Non C'est l'année Où il a sorti son premier son Where are you now Avec Skrillex Et Di 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 Je ne sais plus J'ai pas écrit Et c'est là qu'il s'est fait Un peu sa place Dans tout ce qui est Un peu électro Avec les DJ Il a commencé à faire Plein de collabs Après ça On a eu le single What do you mean Et Justin a confirmé Une fois de plus Dans l'émission De Ellen Chow Qu'il parlait Bel et bien De Selena Mais il s'est pas arrêté là Puisque Ellen Vous savez Elle est très forte Pour tirer Les verres du nez Des stars Et prendre tous les trucs Croustillants Il n'y avait pas que cette musique Où il parlait de Selena You said that three of the songs On this record Are about Selena Well I didn't really say that But But if there were Which three would they be I'd probably say What do you mean Sorry Sorry a little bit And then Mark my words Mark my words En 2015 On va se dire Ok Le couple est vraiment fini Parce qu'il va se passer Quelque chose Selena va se mettre En couple Avec quelqu'un d'autre Que Justin Et c'est vrai que déjà Selena c'est pas le genre De personnes à s'afficher Je dis pas que c'est La première relation Qu'elle a eu Mais publiquement C'est la première relation Post Bieber Qu'on a été au courant Et c'est avec le chanteur Zed Avec qui elle avait sorti I want you to know I want you to know There is your time Cette relation Mais je l'ai même pas vue passer Parce que vous allez voir Ça a pas duré très longtemps Elle était soi-disant Avec Zed Et Justin était De plus en plus aperçue Avec Hailey Sauf que seulement Quelques mois après Avec Zed Bah Selena a rompu Et le couple était fini Mais on a pas eu d'explication Juste ça s'est fait comme ça Juillet 2015 Justin et Selena Ont été aperçus Ensemble À une piscine En Californie Puis quelques jours après Ils ont été aperçus À un hôtel ensemble Ils étaient en train de dîner Dans un restaurant Justin demande le micro Et il lui chante De musique My girl and sorry Et du coup ça a fini sur internet Et nous on pensait quoi ? Que le couple était ensemble À nouveau Sauf que voilà Fin 2015 arrive Début 2016 Et début 2016 Justin s'affichait à nouveau De plus en plus Avec Hailey Des photos cuites ensemble Des vidéos Ils sont là en train de sourire Mais c'était des trucs En mode C'était mignon Mais ça pourrait être mignon Amicalement On peut pas se dire Ok ils sont ensemble Et c'est cette même année Seulement quelques semaines après Que Justin a posté Une photo Qui a confirmé Qu'il était bel et bien Avec Hailey Puisqu'ils sont en train De se faire Une grosse galoche Sur la photo Et il a posté ça Sur son Instagram Et bref Après cette photo Que peut-être il a posté En étant bourré Je ne sais pas Il est revenu dessus Et il a dit Qu'ils n'étaient pas un couple Ni célibataire Qu'ils étaient Un couple libre Dans les semaines Qui ont suivi Selena faisait un concert Et pendant ce concert Elle a vu quelqu'un Qui tenait une pancarte Écrit Selena Marie Justin S'il te plaît Please Marry Justin Nanana Et Selena Qu'est-ce qu'elle a fait Je pense que ça a démontré Ce qu'elle ressentait antérieurement Elle a pris la pancarte Elle a Et elle a jeté par terre Super vénère Et c'est vrai que eux Ils s'affichaient beaucoup Comme je vous ai dit Quand ça allait bien Mais quand ça allait mal Ça allait aussi Il y a eu une embrouille Par commentaire Interposé Sur Instagram Et ça je me rappelle Je l'ai suivi à l'époque Et j'étais devant mon ordi En mode What ? Je faisais que Actualiser Actualiser Et Justin répondait Selena répondait C'est un bordel Je vais vous raconter ça Très rapidement Justin à cette époque Était pas mal aperçu Avec Sophie Richie Donc oui Il voyait Ailey Mais comme je vous ai dit Il voyait aussi d'autres meufs Et il voyait pas Sophie Juste en tant qu'amie C'était vraiment plus plus Et il avait posté une photo Avec elle Il y avait pas mal de fans Qui avaient dit Ah blablabla Blablabla Qui étaient pas contentes Et Justin a mis Une autre photo En disant que Si les gens Ils l'aimaient Ils devraient aimer Les personnes que Justin Fréquente Et que si ça continuait comme ça Il allait se mettre En privé Donc franchement Je pense que Justin A ring de méchant C'est vrai que Ça reste des humains quand même Ok nous on est là En mode J'allait super bien ensemble C'était vraiment Le couple trop mimi Mais c'est des humains Si Justin a envie De fréquenter d'autres gens On doit pas aller Insulter la meuf en question Enfin c'est n'importe quoi Sauf que Selena S'est ramenée Dans les commentaires En disant Que s'il veut pas De commentaires méchants Il devrait pas s'afficher Avec sa copine Qui devrait pas être énervée Contre ses fans Parce que ses fans L'aiment très fort Et que ses fans Étaient là avant tout le monde Donc Selena L'a un peu remis à sa place Même si je trouve Que ça avait pas trop lieu d'être C'est pas comme si Il avait manqué De respect à ses fans Il a juste dit S'il vous plaît Les gars respectez Les gens que je fréquente Tout ça Sauf que là Ça a pris feu Justine a répondu C'est drôle de voir Des personnes qui m'ont Utilisé pour de l'attention En train de pointer du doigt Selena du coup Elle a répondu Drôle comment celui Qui a trompé plusieurs fois Est en train de pointer du doigt A celle qui l'a toujours pardonné Justine a répondu Moi j'ai trompé T'as peut-être oublié Toi et Zayn My god Selena elle a répondu J'ai fini J'ai des sélénateurs A aller rencontrer En mode elle accorde De l'attention à sa communauté Contrairement à Justine C'était clairement une pique On arrive du coup A 2017 Et comme s'il n'y avait pas Assez de monde Dans cette histoire On a le chanteur De Weeknd Qui s'est ramené Ils ont commencé A se voir tous les deux Début 2017 Et Selena C'est quand même Pas mal affiché avec lui Je pense que c'est vraiment La relation après Celle avec Justine Dans laquelle Elle s'est le plus affichée Pas du tout négativement Ils allaient à des événements Ensemble Ils prenaient des photos Ensemble en tant que couple Même sur les réseaux sociaux Et là on va arriver A une étape un peu vague Je vais pas trop rentrer Dans les détails Puisque je vais approfondir Dessus quand je ferai La JVDT Sur le parcours de Selena Mais on a pas trop Un ordre chronologique Mais c'est l'année de 2017 Du coup Où on va apprendre Qu'elle a eu une greffe De rien De sa meilleure amie Et qu'elle était clairement Entre la vie Et la mort 4 ans en arrière Elle avait été Diagnostiquée Du lupus C'est une maladie Auto-immune En gros Le système immunitaire C'est censé protéger L'organisme contre les microbes Se retourne contre lui Et s'attaque A certaines parties du corps Ils ont commencé A se revoir un petit peu Et quand il a appris Qu'il lui fallait une greffe Il s'est inscrit En tant que donneur Il a fait les tests Mais il n'était pas compatible Et voilà Il est revenu vers elle Alors que seulement Quelques mois avant Il était aperçu en boîte Avec des mannequins Ce qu'on peut comprendre C'est quand même son premier amour T'as peur de perdre la personne Et Selena De son côté Ça va être la même chose Le fait que Justin revienne Mais sa relation avec The Weeknd C'est un peu affaibli Puisque The Weeknd était prêt A lui donner son ring également Il en parle même dans une chanson Mais voilà Justin est revenu Selena a commencé un peu A se reconnecter avec Et c'est suite à ça Que leur couple avec The Weeknd C'est fini Dès qu'elle a commencé à aller mieux Et qu'elle est sortie de l'hôpital Après sa greffe de ring Elle a direct été aperçue Avec Justin Tout le temps Tout le temps Chez sa famille Pendant les matchs de hockey Voyager avec lui Ils allaient à l'église ensemble Ils voyaient carrément un pasteur Qui leur donnait des conseils Sur leur couple Et ils disaient vraiment Qu'ils voulaient prendre du temps Pour eux Et pas faire comme La première fois Ils étaient ensemble Qu'ils ont carrément Habité ensemble Ils sont allés beaucoup trop vite Et que ça n'a pas marché Non Là ils voulaient vraiment Que ça marche En mars Pour l'anniversaire de Justin Elle avait mis une vidéo Trop mignonne Où elle a une photo polaroïde Sur la tête Et elle avait écrit 1er mars 1994 Une personne super cool Que je connais Est née En parlant de Justin Sauf que juste après Le post de l'anniversaire de Justin Il y a eu une fin brutale Du couple d'Elena Quelques mois plus tard Justin a été aperçu Tout câlin Tout bisou Avec qui ? Exact Hailey Qui a enchaîné Avec des fiançailles Des mariages Et ils sont toujours ensemble A l'heure d'aujourd'hui Donc en mars Ça se finissait avec Selena Et en septembre Ils se mariaient Tout ça en 6 mois Et je pense que c'est pour ça Que la fanbase de Selena A autant de mal Avec Bieber Parce que là je me dis Franchement La meuf elle était malade Lui il revient dans sa vie Est-ce que tu reviens Parce qu'elle est malade Est-ce que tu l'aimes réellement Non Il s'est remis avec elle Il lui a fait croire des choses Comment tu peux faire ça ? Comment tu peux faire ça ? Bien sûr après ça Selena je pense que Elle devait être dans un état Imagine t'es avec quelqu'un Depuis 8 ans 9 ans Tu traverses des trucs de ouf Et lui il te lâche Du jour au lendemain Et en 6 mois Il se marie Alors ça fait 8 ans Que tu le fréquentes En quelque sorte J'ose même pas imaginer Ce qu'elle a ressenti On n'en a vraiment pas entendu parler Dans les interviews Elle ne parlait pas de Justine Jusqu'à 2019 2 ans après Où elle a sorti la musique Lose You To Love Me Elle dit clairement Qu'elle avait besoin De sortir cette musique Pour fermer le chapitre Qui n'a jamais été fermé Par Justine Puisque leur couple S'est fini sans aucune explication Et il y a beaucoup de phrases Dans la musique Où elle explique tout ce qu'elle ressent Déjà Quand elle sort la musique en 2019 Elle dit que c'est une musique Qu'elle a écrite 2017-2018 Et que ce qu'elle dit dans la musique C'est plus vraiment ce qu'elle ressent Mais elle avait besoin De sortir la musique Pour que ses fans comprennent Et qu'elle ferme Même pas le chapitre Mais carrément le livre Et dedans Elle dit qu'elle avait besoin De se perdre Pour se retrouver Qu'elle avait besoin De le détester Pour s'aimer Mais la phrase Qui fait le plus mal Dans cette chanson C'est celle-ci Et elle enchaîne Avec une autre phrase Qui dit Tu m'as fait croire Que je méritais ça Quand j'essayais de me guérir Et c'est quelque chose d'autre Qui est assez triste C'est déjà assez triste Que voilà Il l'a remplacé En deux mois En six mois Il était marié Et en plus de ça Elle était dans une phase Où elle avait pas besoin Que quelqu'un l'abandonne à nouveau Imaginez Tu sors d'une greffe D'un ring Et Et juste après ça Elle a également sorti la musique Look at her now Qui d'après les fans Est une musique Qu'elle a sortie pour Justine Le titre de la musique C'est Regarde-la maintenant En mode Regarde comment tu l'as laissée Et regarde ce qu'elle est devenue Et cette musique Voilà Dès qu'elle a sorti Juste après Hailey Bieber Du coup Qui était déjà mariée Avec Justine A mis une story Avec Un titre d'une musique Qui s'appelle I will kill you Donc je te tuerai Je vais te tuer Et dans les paroles de cette musique Ça parle d'une meuf Qui chauffe un mec Alors que ce mec Est en couple avec une meuf Déjà Nanana Donc les fans de Selena Le sont tombés dessus Et Hailey Bieber Juste après A mis une story En disant Non les gars C'est totalement Un malentendu J'étais pas du tout En train de parler d'elle C'était pas du tout Un truc visé Blablabla Mais Moi j'y crois pas du tout Selena n'a pas répondu Et Justine Ne s'est pas manifestée Ah d'ailleurs J'ai oublié de vous dire Justine il s'est fait tatouer Le portrait de Selena Gomez Il a un tatouage juste ici Donc d'une photo de Selena Gomez Et d'ailleurs c'est super drôle Parce que des fois Il met des photos De lui avec sa meuf Où il la tient comme ça Et on voit le visage de Selena ici Bref super jeune Je comprends pas Comment par respect par sa copine Il a pas recouvert son tatouage Ça veut dire qu'il doit peut-être Encore ressentir quelque chose Bon j'arrête J'arrête On arrive à janvier 2020 Donc quand même très récent L'année dernière Selena a reparlé De sa relation avec Justine Et ça faisait très très longtemps Qu'elle en avait pas parlé Et elle a lancé une grosse bombe Elle a dit qu'elle a subi Des violences psychologiques Quand elle était avec Justine Et Justine lui Il s'est manifesté Et a reconnu ses torts Avec un long texte sur Instagram Je vais vous lire l'extrait le plus important Parce qu'il a lâché un pavé Mais il y a trois phrases Qui sont très importantes J'ai commencé à consommer Des drogues assez lourdes À 19 ans Et j'ai abusé De toutes mes relations Je suis devenue Plein de ressentiments Irrespectueux Envers les femmes Et en colère Je suis devenue distant Avec tous ceux qui m'aimaient Et je me cachais derrière Une carapace D'une personne Que j'étais devenue Mais que je n'étais pas réellement J'avais l'impression Que je ne pourrais jamais Faire demi-tour Il m'a fallu des années Pour rebondir Après toutes ces décisions terribles Heureusement Dieu m'a béni Avec des gens extraordinaires Qui m'aiment réellement Pour ce que je suis Maintenant je navigue Dans la meilleure saison de ma vie Le mariage Blablabla Et c'est super triste De savoir que Selena Elle a subi tout ça Alors que franchement J'ai l'impression Elle a toujours tout fait pour lui Elle a tout accepté On le sait Justin l'a trompé Mais des dizaines de fois Actuellement Justin et Ailey Bieber Sont toujours ensemble Selena Elle de son côté Est actuellement célibataire Et voilà Tout ce qui concerne Laure va et vient Qu'est-ce que vous en pensez De ce couple Je suis curieuse de savoir S'il y a des gens Qui ne sont pas fans De Justin et Selena Qui ont quand même Regardé cette vidéo Donc faites-moi le savoir Et dites-moi également aussi Si ça vous intéresse Une vidéo Une JVDT Sur Justin Ailey Et Selena Puisque je pourrais pas parler De Justin Ailey Sans parler du triangle amoureux Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs De un Que Justin Il maltraite Ailey Avec toutes les vidéos Qui tournent sur TikTok Sans parler des rumeurs Que Ailey Bieber A planifié Toute leur relation Depuis toujours Puisqu'on le sait C'était une belle Ailey Bieber avant Puis même Il y a des rumeurs Qui disent que Ailey Copie Selena Gomez Il y a plein de TikTok Qui tournent autour de ça Donc il y a vraiment Une JVDT très intéressante A faire On se retrouve demain Pour le deuxième jour Du week-end de JVDT Oubliez pas de liker De vous abonner On se retrouve dans les commentaires Une fois de plus Je fais plein de bisous Beijo Ciao Sous-titres par JVDT Sous-titres par JVDT